Tous les groupes qu'on amène ici sont impressionnés par cette façade qui est à plus large, 55 mètres de large, qui est vraiment impressionnante avec ses cinq portails et le jugement dernier qui est un des plus beaux qui nous reste, avec évidemment l'enfer qui impressionne toujours les gens, avec tous les supplices de l'enfer, tous les défauts. On a tous les sexes apparents d'ailleurs. Et puis Saint-Michel qui est, on appelle ça un psychopompe, c'est un mot qu'on n'emploie pas tellement couramment, qui nous aide à passer de la vie à la mort, comme Charon, Hermès, Orphée, pour nous c'est Saint-Michel. Voilà, il nous aide à adoucir un peu ce passage de la vie à la mort. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon entrée préférée ici, 21 mètres 30, donc c'est unique. C'est vraiment des jeux d'ombre et de lumière, des jeux de perspectives. On dit que c'est le triomphe de la simplicité, mais il y a certainement ces grands piliers de 17 mètres de haut qui nous entraînent vraiment dans cette rangée de colonnes, dans une forêt, c'était magnifique. Donc cette entrée fait vraiment toute la cathédrale de Bourges. Là, je vous montre, malgré le temps hivernal, que vous avez trois étages de lumière. Sur les cinq étages, on retrouve trois étages de lumière contre deux d'ombre. C'est-à-dire que la lumière va toujours vaincre l'obscurité. Je trouve que c'est un magnifique symbole. On va vous parler un peu des vitraux, évidemment. Dans toutes les cathédrales au nord, c'est l'Ancien Testament qui est du côté froid, où il y a peu de lumière, donc les prophètes. Et au sud, apôtres, évangélistes et disciples qui en placent le soleil en pleine lumière. J'espère que vous allez admirer tous nos vitraux, 1210 à 1214. Mais mon préféré, c'est évidemment l'Apocalypse. Vous ne pouvez trouver qu'à Bourges, sur des vitraux de 6 mètres de hauteur, comme ça. Avec la vision de Saint-Jean Patmos que vous avez à la partie basse. Et le glaive à deux tranchants dans la bouche, avec sur le glaive l'alpha et l'oméga. Ce qu'il disait, je suis le commencement et la fin. Je ne peux pas mieux terminer qu'en vous parlant de l'alpha et de l'oméga. Sous-titrage Société Radio-Canada